Et bien salut à toutes et à tous, l'aime compagnie les 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Sons of the Forest devant ce très joli coucher de soleil. Alors j'espère que vous n'étiez pas trop triste et bien qu'il n'y ait pas eu d'épisode samedi du coup, puisque c'est vrai que depuis ces 20-30 épisodes, je sais plus combien d'épisodes on est en train de faire, mais c'est absolument fou, mais c'est vrai qu'on s'est toujours donné rendez-vous le samedi et en bonus le mercredi si jamais, mais c'était toujours et toujours le samedi et exceptionnellement il n'y a pas eu de vidéo samedi, donc j'espère que vous n'êtes pas trop triste, en tout cas aujourd'hui mercredi, voilà un nouvel épisode parce que je suis actuellement en formation au moment où vous verrez cette vidéo, formation un peu la galère là, je vais devoir être très concentré pendant ces prochaines semaines, donc forcément je dois m'organiser autrement pour mes vidéos YouTube et du coup je prends un petit peu de l'avance et c'est pour ça que j'ai dû m'organiser de la sorte, donc déjà à l'avance, merci pour le soutien, pour le petit like en ce début d'épisode. Voilà, on est sur un spot assez joli, on est vraiment à côté de ma base, regardez, la base elle est juste plus haut, vous inquiétez pas, c'est normal si je vous retrouve ici, mais c'est vrai que c'est un endroit où j'aurais bien envie de construire également et ça tombe bien, on est sur le même flanc de falaise, donc c'est plutôt pas mal, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Par contre je vais sortir la lampe de poche parce qu'il commence à faire nuit et ici j'ai coupé des arbres, pourquoi j'ai coupé des arbres ? Vous allez tout, 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 tout comprendre, vous allez surtout reconnaître où nous sommes parce que pour le moment vous ne reconnaissez peut-être pas, il y a une tyrolienne qui est là mais qui n'était pas là jusqu'à présent, vous allez comprendre. On va rentrer à la base, ça me rappelle évidemment le screamer que je vous ai fait dans l'avant-dernier épisode avec le slender à la fin, évidemment c'était pour la blague, j'espère que vous l'aviez apprécié, là il n'y aura pas de screamer je vous rassure, vous pouvez me faire confiance, si je vous dis qu'il n'y aura pas de screamer, c'est qu'il n'y aura pas de screamer, voilà, on va rentrer à la base, regardez la lumière comment elle est claire, je peux déjà éteindre ma lampe de poche, en vrai c'est super cool les projecteurs, hop je récupère ça, j'en aurai besoin, c'est super cool les projecteurs, en tout cas j'espère que vous allez bien, ce qu'on va faire c'est qu'on va baisser les yeux, voilà on va regarder par terre, hop 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 hop, ah oui alors d'ailleurs j'ai fait une petite surprise ici, je vous montrerai juste après, même si vous l'avez compris peut-être, on va dormir, jusqu'ici tout va bien, dans ce magnifique lit double, Virginia n'est pas encore venue malheureusement, voilà, on va manger équilibré, c'est à dire on va manger des craquants croquants au petit déjeuner bien sûr, manquerait juste un petit bol de lait, à mon sens, ouais manquerait juste un petit bol de lait ce serait pas mal, on va ouvrir, tiens la bourse en cuir, tiens ton cogné, ça régale, hop là petit soda ça fait plaisir, très bien, messieurs dames, vous n'êtes peut-être pas prêts, c'est parti, c'est cadeau, c'est Bibi qui régale, messieurs dames, je me suis fait une terrasse, je pense qu'on peut appeler ça une terrasse, je suis content, voilà pourquoi j'ai coupé du bois là-bas, j'en ai chié et j'en suis super content, je ne sais plus si j'avais dit dans le dernier épisode que je comptais faire ça, je vais pas vous mentir, je ne sais plus, mais en tout cas je l'ai fait, j'avais vraiment envie de le faire et j'en ai chié, j'en ai chié, il faut savoir que j'ai fait un stock de bois, que j'ai fait des expériences, que j'ai quitté le jeu, que j'ai relancé plusieurs fois pour que ça soit correct, parce que c'est vraiment pas facile de gérer ça, voilà, de mettre tout au même niveau correctement, c'était très compliqué et là je suis vraiment content, ici on va pouvoir donc mettre une table ronde, on va faire des petites barrières, des petites rambardes et c'est super agréable, super cosy, voilà, moi j'aime beaucoup trop, je ne sais pas encore comment faire pour ici la cheminée, je me tâte à l'enlever, de toute façon c'est simple, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas l'enlever visiblement, un régal, je ne me suis même pas posé vraiment la question si je pouvais le faire ou pas, bon ben on ne peut pas, donc on va laisser comme ça, on pourrait très bien mettre peut-être un banc ou je ne sais pas quoi, mais bon, voilà, j'en ai vraiment chié, j'ai un petit peu galéré pour faire ça, on entend au loin des mutants, bon ça fait toujours plaisir, et ceci étant dit, ceci étant fait, voilà, regardez la petite rigolade, hop là, voilà, évidemment j'ai foiré mon exemple, mais c'est stylé parce qu'en fait on ne le voit pas, il est sous terre et ça me permet de monter sur le toit de la maison, voilà, comme ça je n'ai plus besoin d'avoir la bûche qui pend là et tout, c'est vraiment cool, vraiment c'est vraiment nice, c'est une régalade, et du coup pour en revenir à ça, on va vraiment coloniser, conquérir tout ce flanc de falaise, on est, oh bon par contre si je me fais avoir à chaque fois, on est vraiment sur le côté extrême de ce flanc de falaise, alors bien sûr on pourrait encore continuer à construire plus loin là-bas, je ne vois pas trop l'intérêt ici, ah quoi que, je vais me donner une nouvelle envie là, oh non, pourquoi je suis allé là, oh, salope oui, on m'a fait peur, bon, c'est une raison de plus pour ne pas m'installer ici, mais en vrai regardez, ici il y a un beau petit terrain, mais je pense qu'ici on va se faire embêter par les méchants, je pense qu'ici on peut se faire embêter par les méchants, mais c'est sympa ici, mais bon c'était pas ça que je pensais, moi ce à quoi je pensais c'était de l'autre côté, tout le long là-bas, j'aimerais vraiment conquérir, puisque d'ailleurs vous aviez confirmé que c'était une bonne idée de construire ici là, avec des bugs là où je suis présentement, là ici on pourrait construire des trucs, je sais pas encore quoi mais on construira une plateforme ici, donc pas de problème on fera ça, je pense qu'on enlèvera d'ailleurs la plateforme de l'arbre de la cabane, parce qu'en vrai elle me sert vraiment à rien, et pour le coup tu vois on pourrait se faire également une petite maison ici, non pas trop, je suis pas fan, par contre là où j'ai commencé la vidéo, alors excusez-moi je me permets de faire plusieurs allers-retours en ce début d'épisode, après c'est vraiment un épisode chill, c'est un peu un épisode transition, parce que prochaine mise à jour c'est dans quelques jours, au moment où la vidéo sortira c'est genre demain ou après-demain, donc voilà, mais regardez, si on se met ici, si on se met là, regardez bien, c'est là que j'ai coupé les arbres, et surtout là on aura accès à plus d'arbres pour construire, mais regardez, est-ce que c'est pas magnifique ? Bon là il fait pas beau, mais on a le coucher de soleil en vue directe ici, on a une vue sur la montagne, on a une vue dégagée ici, on a le petit étang, le petit étang qui est là, on a la vue sur la mer, en vrai c'est sympa ici aussi quoi, pour s'installer, enfin pour s'installer, pour faire une construction tout au moins, et après on fera un vrai circuit tyrolienne, pour avoir un accès direct, parce que là, j'en ai chié avec les bûches, mais voilà quoi, donc ça peut être vraiment sympa, là normalement voilà, c'est à chaque fois ici que je me fais avoir, mais bon je me suis débrouillé comme j'ai pu, bon ceci étant dit, ceci étant fait, on a dormi, donc il y a des nouveaux arbres qui ont poussé, en haut j'imagine, donc on va aller voir les amis, j'ai hâte de voir les arbres qui ont poussé, j'ai hâte de voir ce qui se passe en haut, et attendez, vu que j'ai récupéré des bâtons, on va juste les placer, pour voir s'il y a moyen donc, de se faire des petites barrières en attendant, ok, comment on va faire, parce que là ce sera pas bon là, ah quoi que, ah si, si en vrai, en vrai ça passe là ce que je suis en train de faire, oh oui bebe, oh oui bebe, alors le seul problème, c'est que ça peut se casser normalement, je crois que ça peut se casser, du coup il faut mettre des pierres, pour consolider, mais le problème c'est que quand tu mets des pierres, c'est pas joli, c'est pas réaliste, mais on a pas le choix, on a pas le choix, en vrai on va être trop bien Tintin, en vrai ça va être trop bien, après est-ce que les barrières c'est peut-être pas une mauvaise idée, parce que du coup j'ai l'impression que ça va cacher la vue un peu, non, attends est-ce que ça casse, ah mais non mais ça casse pas, ah si ça casse, merde, non reviens, non mes bâtons, oh putain, bon bah ça casse, du coup c'est peut-être pas une bonne idée, peut-être qu'il faudrait mettre des bûches, vous savez des mini, des midi bûches, ah ouais, on va plutôt faire ça, on mettra des mini bûches, ce sera plus sexy, bah comme j'ai fait, non j'ai pas fait là, j'ai fait avec des pierres, ah mais des pierres aussi ça peut-être pas mal, maintenant j'hésite, le doute m'habite, je ne sais pas, on verra, on verra, mais je pense des mini bûches en vrai ça peut-être pas mal, surtout que comme les arbres repoussent, autant en profiter, hop, alors vous m'aviez suggéré de mettre des murs, également des murs de bois tout le long de la falaise ici là, tout ça, donc ce qui pourrait éviter au cannibale et tout de tomber, alors c'est une idée, quand j'ai vu le commentaire je me suis dit oui, c'est une très bonne idée, mais ça va demander tellement de bois pour rien, et ça va être moche pour rien, parce que, non ça va être terrible les gars, en vrai, regardez, c'est pas faisable, ça fait des zigzags, il y a des différences de hauteur, non non, en vrai c'est pas jouable, en vrai c'est pas jouable, l'idée en soi, pourquoi pas, mais en vrai c'est pas jouable, et même si je mettais à ce niveau là, les bûches, ça empêcherait pas les monstres de passer à travers, ou de se téléporter à tous les coups avec des bugs et tout, non franchement ça vaut pas le coup, comment il va Calvin, est-ce que je peux te demander des nouvelles choses ou pas, ramène, tu peux rien ramener, ok, fais, 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 ok, reste ici caché, fais une pause, nettoie, non, oh non, c'est pas vrai, bon ça va c'est 5 mètres, non c'est bon il va rien faire, il va juste enlever les, au pire il va juste enlever les, les brindis, oh mince, quel con, Virginia, Virginia elle est partie là-bas, attendez on va quand même aller aux nouvelles, on va quand même aller aux nouvelles, Virginia, n'empêche quand les arbres repoussent c'est quand même magnifique, bon à part ça du coup mais en vrai c'est magnifique, ça va Virginia j'entends des drôles de bruit derrière toi, oui donc je serai toi je ferai gaffe, des bêtes de Guarana, très bien ça, ça a l'air super chouette, ils sont où les méchants, d'ailleurs du coup j'ai fait tout ça mais je me suis pas amusé à réaméliorer la hache de pompier vous savez, qui avait eu un bug dans le dernier épisode, la hache moderne pardon, la hache moderne, donc on peut le refaire en vrai de vrai, mais avant de le refaire on re-sauvegardera tout ce qu'on fait parce que, flemme, que ça recrache et que je repère de tout, d'accord, donc voilà, ok bon j'ai rien fait ici, je regarde juste les arbres qui ont repoussé, ah peut-être celui-là il a poussé entre temps, je ne sais pas, ok, ah tiens c'est l'heure de récupérer dans ça on a déjà en masse, tu m'as fait peur toi, voilà panneau solaire, et ça c'est génial, à chaque fois, maintenant que tu réapparais t'as un panneau solaire, si ça c'est pas du cheat les gars je ne sais pas ce que c'est, mais c'est de la régalade, vous savez quoi, hop, je sauvegarde, et on va mettre en amélioration, parce que Virginia est là donc on va en profiter, on va mettre la hache, on va se régaler, on va s'amuser, de toute façon on n'a qu'une vie, je vais boire l'eau, de toute façon les stocks d'eau sont gigantesques là pour le coup en bas on est vraiment bien, et puis comme il va re-pleuvoir, même si les stocks sont déjà pleins en vrai, on est relativement easy peasy quoi, ok, hop, la hache du coup c'est reparti, vous avez déjà vécu ça dans le dernier épisode, mais c'est pas, on va le revivre en mieux, et ça régale, voilà, alors où c'est que je, bonsoir allo, voilà, et c'est parti pour le début de la guerre, je vais prendre le fusil, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, et je me suis toujours autant dessus, je fais le mariole, je vais quand même remonter, voilà, je voulais faire le beau, je voulais faire le mec, mais j'ai eu peur, je suis une petite nature, non mais c'est pour admirer la beauté du paysage, oh regardez, est-ce que mes pièges vont marcher, voilà, mes pièges ne marchent absolument pas, vous avez vu, il passe sans aucun problème, c'est un régal, allez, ça dégage la racaille, ah bah attendez, c'est le moment de refaire ma technique cheatée, bougez pas, j'ai encore des grenades, c'est parfait, allez ça dégage, hop, voilà, ça c'est carré, et maintenant je peux redescendre, et il reste plus personne, est-ce qu'il arrive à monter ou pas, ah oui, tout à fait, Virginia, au secours, oh non, Virginia, tu tires quand tu veux ma puce, allez, allez, ok, c'est dead, voilà, ma pupuce, un régal, en vrai c'est cheaté la grenade, je sais, comme dit, si les constructions se détruisaient, ce serait un truc que je ne ferais pas, ce serait beaucoup plus compliqué, mais voilà, moi je suis une petite nature, il ne faut pas non plus exagérer, on en a assez chié, après si je fais une saison 3, ce ne sera pas les mêmes règles, clairement si on fait une saison 3, je mettrai les destructions, les constructions et tout, mais, le jeu sera abouti d'une autre façon aussi, moi c'est pour éviter les bugs, et de me prendre la tête, que j'ai fait ces réglages, durant le début de cette saison 2, par contre, saison 3 les gars, je vous parle de saison 3, c'est vrai que j'ai vu des commentaires, il y en a qui aimeraient vraiment voir la saison 3, je vais être rentré avec vous les gars, c'est peut-être un petit peu craignose pour le moment, de faire une saison 3, je n'ai aucune envie, moi là j'ai envie de continuer sur cette save, découvrir les nouveautés comme ça, et voilà quoi, alors si le truc a fonctionné, mais vous avez vu, il a chopé personne, il a chopé personne, ça aussi ça s'est activé, mais il a chopé personne, en vrai de vrai, nul à chier les pièges, nul à chier, donc je ne vous recommande pas, voilà, je ne vous recommande pas les pièges, ça ne marche pas du tout, voilà, petit coup de gueule, donc, on va récupérer la hache, j'espère vraiment que, que ça ne va pas faire planter, d'ailleurs vous savez ce que je vais faire, parce que je suis un petit peu malin, ah oui il y a plein d'arbres qui ont poussé ici, il n'y avait pas ces arbres là avant, pas mal, je vais refaire une sauvegarde du coup, malin de ma part, et là, on a la hache moderne, que je vais mettre d'ailleurs dans le sac à dos, voilà, bien mieux que la hache de pompier, donc là si je sors le sac à dos, voilà, la magnifique hache, elle est belle, c'est le hache, comme disent les jeunes, oh mon dieu, qu'est-ce que je viens de dire, bon, les amis, du coup ce qu'on va faire, attendez, il n'y a pas un petit arbre pas trop loin, ah non c'est ça le truc, c'est que là, il faut que je chope mes arbres en bas, et c'est chiant quoi, je n'ai pas envie de faire trop de déforestation, en plus il est beau cet arbre d'automne, la neige va bientôt tomber et tout, bon vous savez quoi, au pire je vais couper cet arbre, il repoussera, ah mais non mais putain mais quel con, oh, j'avais encore des réserves ici, incroyable, alors on va descendre ça, on va faire des petites barrières, oh attendez, normalement si je vise bien, oh non, si je vise bien ça va se mettre dans les rangements, un régal, c'est un échec, je vais prendre 4 bûches, ce sera déjà pas mal pour commencer, parce que si on en prend trop et que ça dépope c'est chiant, du coup on va faire, voilà, mes petites barrières, enfin en tout cas voir un peu l'idée que ça pourrait donner, et après on va construire des petits trucs, genre la table ronde etc, donc ça peut être assez, assez cool, en vrai de vrai, donc moi je verrais ça comme ça, du coup en attendant ce que je vais faire, voilà, comme ça au moins je suis tranquille, ensuite là, je vais casser à ce niveau là, voilà, tu vois c'est le genre de galère que j'ai eu, pour construire cette plateforme, et encore c'est rien ça, ok, hop, alors, ça j'avais pas réfléchi, ouais, priorité à la sécurité ici, voilà, et du coup, tout bêtement, ah c'est quand même plus sexy, en vrai c'est quand même plus sexy, bon ça demande quand même beaucoup de bois pour ça, mais, bah je trouve ça quand même plus intelligent, je pense que vous serez tous d'accord, ah c'est quand même bien mieux, et regardez ça m'empêche vraiment de tomber, donc c'est juste parfait, après si tu sautes par dessus évidemment, donc ça c'est plutôt pas mal, il pleut il mouille, comme dit, c'est un régal, alors, meubles, table ronde, c'est vrai qu'elle est quand même grande, la table ronde, ah mais non, mais non, mais je suis con, la table ronde c'était pour, je sais plus, non la table ronde c'est pour dedans, ah non mais c'est débile la table ronde dedans, il n'y a pas de place, mais c'était ça que j'avais prévu, oui c'est ça, je vais déplacer les meubles là, je vais les mettre dehors, ça c'est plus des trucs de camping, vous savez quoi, non soyons intelligents, soyons malins, voilà, c'est vraiment dommage que Virginia puisse pas venir, mais vous allez voir, le jour où ils vont patcher tout ça, et que les monstres aussi pourront venir d'un coup, on va rien comprendre, on va rien comprendre, hop regardez bien, alors j'ai peut-être un peu exagéré là, j'avoue, en termes de proximité, voilà, alors, je suis un peu débile oui je sais, merci de le rappeler, hop, voilà, ah et puis si t'es pas content, tu recules le banc, ah, non en vrai c'est bon là, ah merde du coup je peux plus remettre le banc là, ah si, ah ouais d'accord, ok, alors attendez, excusez moi je me suis un peu enflammé j'avoue, donc, on met un banc, oh et puis merde, au pire tu sais quoi, de toute façon j'ai qu'un seul banc, j'ai plus de bois, donc je vais mettre ça là comme ça, voilà, et là comme ça t'as une belle petite vue, tu peux te mettre ici, ah mais du coup, j'ai un problème pour centrer la table, c'est un truc de zinzin, c'est vrai que c'est pas évident en vrai, c'est pas évident mais on y arrive, voilà, et là je peux me poser, voilà, je peux manger mon petit sandwich, un régal, je suis bloqué, ah c'est bon, ok, ça c'est pas mal, bon comme dit la cheminée, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, de toute façon je peux pas la détruire, enfin si je peux la détruire, si je réactive les destructions, mais je pourrais pas récupérer mes biens, et en vrai moi je trouve que c'est pas horrible ici, les réserves d'eau là c'est parfait, c'est pas mal, qu'est-ce qu'on peut fabriquer, ah oui donc du coup la table ronde, est-ce qu'elle va rentrer, c'est ça la vraie question maintenant, que tous se posent, ah bah oui ça rentre, faut juste faire ça intelligemment, oh, je peux la faire sortir carrément, ça c'est pas mal ça, mais après en vrai, en vrai de vrai, bon y'a pas tant de place que ça dans ma maison, mais, si tu la mets là, y'a assez de place pour derrière, sur le côté, oh c'est très ric-rac hein, en vrai c'est un petit studio parisien quoi, ouais c'est un petit studio parisien, mais ça coûte cher hein mine de rien ces conneries, mais en vrai c'est pas mal là, et au pire, du pire du pire, je transforme cette maison soit en maison vivable, soit en dortoir, peu importe, en gros j'enlève le lit ou j'enlève la table, ce sera notre choix, on construit notre maison à côté, c'est ça l'idée, et l'autre maison ce sera soit pour dormir, soit pour manger, vous voyez ce que je veux dire, on peut faire ça aussi, c'est envisageable, alors moi j'aime bien cette maison, elle est cocooning en vrai, donc pour dormir c'est pas mal, faudra voir, faudra voir, où c'est qu'on construira la prochaine maison, est-ce qu'on fait ce qu'on a dit, et on l'a construit là-haut, sur le bord de falaise, ou, est-ce qu'on l'a fait là-bas, en tous les cas ça demande énormément de ressources, c'est absolument terrible, en vrai je me rends compte qu'on s'est mis dans un bourbier, avec cette saison 2 encore une fois, parce qu'on est bien placé, mais pour faire plusieurs maisons ça demande énormément de ressources, j'en ai tellement chié pour cette maison là, c'est vrai que devoir utiliser le même nombre de ressources minimum, pour faire à minima la même chose, c'est vrai que c'est chiant, je pense qu'en fait on va abandonner mon idée de faire plein de constructions, c'est pas une bonne idée, vaut mieux rester là, et si vraiment on devait faire une nouvelle big construction, ce serait un endroit plus logique, avec justement comme en haut, enfin vous voyez, je pense, je pense, de toute façon je m'améliore en construction au fur et à mesure, vous l'avez compris, donc ça ça fait plaisir, donc soit pour la saison 3, ou soit pour la suite de l'aventure, comme dit on sait pas, le prochain patch là, la nouvelle mise à jour, imaginez, je sais pas ce que ça va être, mais ça nous donnera peut-être envie de nous installer, je sais pas qui c'est, on sait pas de quoi demain est fait, et c'est ça ce qui fait plaisir, donc voilà pour ce petit épisode de transition, j'avais quand même à coeur de vous montrer, et bien ça, voilà, cette terrasse, c'est plutôt, plutôt sympa, torche murale, ah ouais c'est dommage, on peut pas mettre sur le, ah ça aurait été chouette, ah ça ça aurait été chouette, what, c'est une plaisanterie, vous avez vu ça, mais mon frérot, mais tu as cru que tu pouvais voler, tu as cru que t'étais, un cerf volant, et mais attendez, mais c'est formidable ça les gars, les animaux viennent à moi, c'est un truc de ouf, un régal, et bien écoutez, je pense que c'est une belle conclusion, alors belle je ne sais pas finalement, parce que c'est un petit peu cruel, mais c'est une belle façon de terminer cet épisode, j'espère que vous avez apprécié, voilà, je me suis régalé, et j'ai hâte de voir la prochaine mise à jour, je vais voir comment je vais m'organiser, pour vous sortir le prochain épisode comme dit, et voilà, n'oubliez pas, maximum d'encouragement, le like, merci à vous d'être là, c'est un bonheur, je suis sur la table rien que pour vous, je twerk rien que pour vous, et prochain épisode à mon avis, l'hiver va arriver très vite, ah je vous le dis, le timing va pas être très très bon, bref, c'était Mkolo, plein de bisous, nous en sommes au jour 74, ciao tout le monde, 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 Sous-titrage ST' 501